Chut, Somnifère, le podcast. Et suivre avec une attention toute particulière leur quotidien, qu'ils commandent dans un journal intime. C'est une nouvelle de Georgista intitulée « Petits ménages ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour clore le week-end en douceur. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Parfois, lorsqu'on repense à quelque chose, on sourit naturellement. On a tous fait l'expérience d'être perdu dans nos pensées et de sourire bêtement lorsqu'un souvenir revient soudainement à nous. Détendez vos épaules, relâchez vos bras, et laissez simplement la détente s'installer. C'est peut-être le souvenir d'une conversation, d'une situation, ou de quelqu'un qu'on a aimé. L'enfance, en particulier, est souvent un grand coffre à souvenirs, qui sont souvent liés aux odeurs, aux émotions, aux sensations. Même si on n'a pas énormément de souvenirs d'enfance qui nous reviennent immédiatement à l'esprit, il suffit parfois d'un parfum, celui qu'un proche portait par exemple, pour débloquer un souvenir. C'est assez fascinant. Ce soir, on ne va pas faire d'exercice de respiration, ni de scan corporel. Je vous propose simplement de nous remémorer un souvenir heureux. Et avant cela, je vais vous lire un court extrait du souvenir d'enfance le plus célèbre, évidemment, qui est issu du roman À la recherche du temps perdu, et qui a donné naissance à l'expression Madeleine de Proust. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine, que le dimanche matin a combré, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tables des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray, pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ses souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivrait. Tous étaient des agrégés, les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie. Si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolis ou ensommeillés, avaient perdu la force d'expansion qui leur eut permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Je vais vous demander à présent de vous remémorer un souvenir heureux. Ce peut être un souvenir d'enfance, d'adolescence ou même de votre vie adulte. Je vous laisse quelques instants pour en choisir un. Transportez-vous dans ce souvenir autant que possible. Rejouez la scène en utilisant tous vos sens. Imaginez à quoi vous ressembliez alors ce que vous portiez. Réappropriez-vous les sons, les couleurs, les odeurs, Laissez ce souvenir complètement vous envahir. Je vous propose à présent simplement de finir avec une courte méditation en gardant ce souvenir à l'esprit. Concentrez-vous sur les émotions que cela réveille en vous, sur ce que vous ressentez. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement passer et recentrer votre attention sur ce souvenir et sur les émotions que cela réveille. à l'esprit. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Georges Istat, petit ménage, fragment du journal intime d'un vieux célibataire. 1er mars Zut ! La chambre d'à côté est louée. J'étais si tranquille depuis quinze jours que cette vieille peste de Mlle Armande était partie. Pourvu que le nouveau voisin ne soit pas trop bruyant. La cloison est si mince que je dois par convenance agir avec circonspection pour les choses les plus intimes et les plus naturelles. 2 mars Cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Dans la chambre voisine, on s'est embrassé jusqu'à l'aube. Je ne me figurais pas qu'on pût s'embrasser aussi fort. Si la propriétaire se livre désormais à un négoce qu'il me répugne de qualifier, je donne congé immédiatement. 3 mars Il paraît que je n'ai rien à dire. Mes voisins sont unis en légitime mariage. La propriétaire affirme avoir vu leur papier bien en règle. Ce sont, paraît-il, des artistes dramatiques engagés pour la revue que monte le théâtre d'ici. Mais je me demande comment ils ont eu la force de faire quoi que ce soit pendant la journée s'ils occupent toute leur nuit comme les deux premières qu'ils ont passées sous ce toit. 4 mars J'ai vu les nouveaux voisins. Ils n'ont pas quarante ans à eux deux. Lui m'a semblé absolument quelconque, mais la petite est toute blonde, toute mignonne et jolie comme un cœur. Leurs conversations intimes m'ont appris que lui se nommait Adalbert, elle, Yaya, que, pour des raisons que je n'ai pas bien comprises, ils seront certainement dans deux ans ou plus tard engagés à la comédie française, mais qu'en attendant, ils tirent le diable par la queue. Les séances de nuit continuent avec une intensité dont je ne me faisais pas la moindre idée. 7 mars Je viens de me faire une pinte de bon sang. Le vieux rentier d'en face, celui qui est si riche paraît-il et qui a une si mauvaise réputation, a eu le toupet d'envoyer une lettre d'amour à la petite Yaya. Il était sur son balcon et je prenais l'air à ma fenêtre quand les deux petits voisins sont venus s'accouder à la leur. Je me suis un peu retiré par discrétion de sorte qu'ils n'ont pas soupçonné ma présence. La petite a lu à haute voix la lettre du vieux en riant comme une folle. C'était une déclaration conçue dans les termes les plus ardents et appuyée des propositions les plus brillantes. Un rendez-vous y était proposé et il suffirait pour y consentir de faire un signe discret au vieux rentier tandis qu'il serait à son balcon vers deux heures. Alors, pour faire signe, Yaya a empoigné son homme par la tête et l'a embrassé partout en veux-tu en voilà. Le vieux n'avait pas l'air content et il s'est retiré en claquant sa fenêtre. Après cela, mes voisins se sont payés une petite avance sur leur inévitable séance de nuit. décidément, il s'adore ses enfants. Malgré mon âge avancé, je ne croyais pas que l'amour pût atteindre un pareil paroxysme. dire que si j'avais été un peu moins laid, un peu moins timide, si je n'avais pas dû travailler autant lorsque j'étais jeune, j'aurais pu connaître cela moi aussi. 11 mars Hier soir, je me suis payé une place d'amphithéâtre pour voir débuter les petits amoureux. La pièce m'a paru bien inférieure à celle d'un genre analogue que l'on jouait dans mon jeune temps. Quant à mes voisins, ils ont chacun deux ou trois petits rôles tout à fait insignifiants. Je ne suis pas grand connaisseur, mais il m'a semblé qu'ils jouaient tous les deux d'une façon médiocre. Puissais-je me tromper, mais je crains bien que ces deux pauvres enfants n'aient à travailler et à lutter plus qu'ils ne le croient avant de triompher sur le théâtre français. 15 mars Les deux gosses d'à côté ont monté une véritable scie au vieux goré d'en face. Chaque fois qu'ils se risquent sur son balcon, eux s'installent à leurs fenêtres et s'embrassent comme du pain, sans discontinuer jusqu'à ce que le vieux se soit retiré d'un air furibond. Les séances de nuit continuent sans faiblir. Ma jeunesse. 29 mars Je crains bien pour eux que mes petits voisins n'aient que des principes très vagues en fait d'économie et de prévoyance. Un ancien machiniste très au courant des choses du théâtre m'a affirmé qu'à eux deux ils ne doivent pas gagner plus de 150 francs par mois. Or, ils se payent certains jours des gueuletons que je n'oserais me permettre, moi qui vis seul et dont la pension de retraite équivaut à peu près à leurs appointements. par contre, certains indices me permettent de croire que depuis trois jours ils n'ont vécu que de pain et de pommes de terre frites. Mais les séances de nuit ne semblent pas se ressentir de cette alimentation frugale. 16 avril Hier soir, passant devant le théâtre, j'ai constaté qu'il était obscur et silencieux et les affiches m'ont appris que la dernière représentation avait eu lieu la veille. J'avais entendu dire du reste que cette revue ne remportait qu'un succès très médiocre. Mes petits voisins vont donc partir. C'est dommage. Leur jeunesse m'amusait et je m'étais habitué à eux. 22 avril Les voisins ne sont pas encore partis. Je crois qu'ils n'ont pas d'engagement car j'ai entendu Adalbert pester et juré à plusieurs reprises à propos de certaines agences parisiennes qui ne répondent pas aux lettres qu'on lui envoie. Les séances de nuit n'en continuent pas moins mais il m'a semblé qu'à deux ou trois reprises de légères querelles s'élevaient entre les amoureux. 28 avril Les petits voisins sont toujours là et dans la misère jusqu'au cou. Hier la propriétaire est montée leur faire une scène à propos de son loyer. Adalbert s'en va tous les jours en jurant qu'il ne rentrera que lorsqu'il aura trouvé de l'ouvrage mais il revient bredouille tous les soirs. À plusieurs reprises la pauvre petite Yaya est sortie portant un paquet noué dans une serviette et je suis sûr que toutes les nips qu'ils n'ont pas sur le corps sont déjà au monde piété. Les pauvres enfants sont moins gais que jadis et bien que le vieux goril d'en face ne quitte plus son balcon il y a cinq jours qu'il n'est pensé à renouveler la fameuse scène des baisers à la fenêtre. En outre ils se sont querellés plusieurs fois pour des vétilles. Mais chaque dispute se terminait par une réconciliation sur l'oreiller et les séances de nuit ne souffrent nullement de cet état de choses. 3 mai Mes petits voisins viennent d'avoir une fameuse chance. Hier je n'avais vu personne. Adalbert était parti pour chercher de l'ouvrage comme toujours. Yaya était sortie peu après lui et le vieux goril ne s'était pas montré de toute la journée. Le soir la petite est rentrée assez tard. son mari était revenu depuis plus d'une heure et comme leur fenêtre était ouverte j'ai entendu toutes leurs conversations. Il paraît que Yaya a trouvé une pièce de cent sous dans la rue. Alors elle a eu l'inspiration d'entrer dans un café où se tient une agence de paris clandestin et de risquer ses cinq francs sur un cheval dont on lui avait parlé et qui devait rapporter vingt fois la mise. Le cheval a gagné la course et la petite s'est sauvée avec un beau billet de cent francs. Chose bizarre, cette heureuse chance n'a pas rendu à mes voisins leur belle gaieté d'autrefois. Tandis que Yaya parlait avec une volubilité extrême, Adalbert ne répondait que par monosyllabe et il était resté silencieux pendant tout le repas. Mais ce qui m'a littéralement stupéfié, c'est qu'après cette aventure inespérée, les amoureux pour la première fois depuis qu'ils logent ici m'ont laissé dormir tranquillement. Il n'y a pas eu la plus petite séance de nuit. 7 mai Le petit ménage d'à côté fait preuve de la même imprévoyance que jadis. Au lieu de ménager leur argent, ces enfants incorrigibles ont dégagé tous leurs vêtements et recommencent à se payer des gueuletons luxueux. Je me demande même comment leurs cent francs ont pu suffire à tout cela. Ils sortent toujours pour chercher de l'ouvrage, lui, dès qu'il a déjeuné, elle, environ une heure plus tard, et ne rentrent tous deux, toujours séparément, que bien tard dans la nuit. Mais je crois décidément qu'Adalbert n'est pas un garçon sérieux. Hier, à trois heures, passant devant le café du théâtre, je l'ai vu installé là, en train de jouer aux cartes. Quand je suis repassé vers huit heures, il jouait encore et n'avait sans doute pas quitté la partie. S'il croit que c'est ainsi qu'il trouvera un emploi, le vieux goré d'en face a sans doute renoncé à séduire la petite Yaya. Il y a bien cinq ou six jours, me semble-t-il, que je ne l'ai vu à son balcon. 10 mai. Les petits voisins sont partis. Ne les ayant plus entendus depuis deux jours, j'ai interrogé la propriétaire. Adalbert, en donnant congé, lui a dit qu'il avait trouvé de l'ouvrage, mais qu'il devait habiter un autre quartier de la ville pour être à proximité de ses occupations. Il avait sans doute reçu une forte avance, car il a paraît-il changé un billet de cinq cents francs pour payer son loyer. Je suis sincèrement heureux pour ses enfants de ce qu'un travail bien rétribué et plus honorable selon moi que la vie de théâtre les ait enfin sauvés de la misère menaçante. 15 juin. Hier, j'ai revu Adalbert, mon ancien voisin. Il est entré dans le petit café où je vais tous les mercredis de neuf à onze heures prendre un boc et jouer ma partie de domino. Il portait un costume flambant neuf, un véritable chapeau de Panama, des bagues, une magnifique épingle de cravate et une canne à crosse d'argent. Il était accompagné d'un jeune homme au visage rasé qui doit être un acteur également et ils se sont assis à la table voisine de la mienne. Décidément, il a de la chance, cet Adalbert. Je l'ai entendu raconter à son ami qu'il s'était réconcilié avec un de ses oncles qui est très riche et que celui-ci lui faisait désormais une forte pension lui permettant de vivre sans travailler. Chose bizarre, je ne l'avais jamais entendue, même dans ses moments de gêne les plus terribles, parler à sa femme de cet oncle richissime. J'espérais qu'il allait parler de Yaya et que j'aurai ainsi des nouvelles de la petite blonde. Malheureusement, les trois hommes aux allures de rôdeur sont entrés dans le café. Alors, Adalbert a frappé sur la table avec un Louis, il a payé les consommations et tandis qu'il se levait pour partir, je l'ai entendu murmurer à son ami. Moi, les vagabonds, ça me dégoûte. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada